Quelles sont maintenant les motivations des opérations de fusion-acquisition ? Alors, elles peuvent avoir évidemment des motivations très diverses, et on peut le résumer dans un petit tableau de synthèse. Alors, vous avez, si vous voulez, trois grandes familles, donc la réalisation de synergies, la sous-valorisation de la cible, et puis d'autres justifications. Donc, on les reprendra les unes après les autres, à la fois les familles et à l'intérieur des familles, le détail. Donc, quand même, on en parle. Réalisation des synergies. Donc, synergies opérationnelles, financières, fiscales, sous-valorisation de la cible, inefficience managériale, sous-évaluation des titres, sous-évaluation des actifs, et autres justifications, pouvoir de marché, transfert de richesse et diversification pure. Alors, il faut savoir, et là aussi, c'est un constat et pas un avis, dans la pratique, les fusions sont assez souvent des échecs, car il est difficile, complexe, de faire se rapprocher deux sociétés dont la culture peut être très différente. En fait, celles qui réussissent, ce sont des sociétés dont la culture n'est pas si différente que ça. Alors, le problème, c'est que les gains qui résultent de la fusion, parce que quand même, il y en a, le problème, c'est que si ces gains sont inférieurs au coût de la fusion, eh bien, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une destruction nette de valeur. Donc, nous allons reprendre les différentes familles qui motivent une fusion-acquisition. Donc, nous allons recommencer. Les opérations fondées sur la réalisation de synergies. Alors, il y a un effet de synergie dès lors que le rapprochement de deux sociétés permet de réduire les coûts, bien sûr, ou d'augmenter le chiffre d'affaires du nouvel ensemble. Ainsi, lorsque deux sociétés, A et B, par exemple, se rapprochent, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce que souhaitent les acquéreurs ? Que la valeur de A plus B soit supérieure à la valeur de A plus la valeur de B. Donc, il y a création de valeur dès lors que le gain associé à l'opération, le gain, c'est quoi ? C'est VA plus B moins VA moins VB, est supérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, au coût engendré par l'opération, parce que vous imaginez bien qu'il y a des coûts, des cabinets conseils, des cabinets d'avocats, etc. Donc, je répète, il y a création de valeur dès lors que le gain qui est lié à cette opération est supérieur au coût engendré par l'opération et à la prime qui doit être offerte aux actionnaires de la cible, bien entendu. Si vous n'offrez pas une prime, forcément, vous risquez de voir les actionnaires ne pas accepter de la cible, j'entends, de céder leur part. Maintenant, la réalisation de synergies opérationnelles et économies d'échelle. Ici, les fusions acquisitions se justifient par des effets de synergies ou des économies d'échelle qui se produisent entre les sociétés à l'issue de la prise de contrôle. Alors, ça ne va pas vous étonner, vous en entendez parler régulièrement et certains d'entre vous, vous subissez les conséquences de ce type de synergies dites opérationnelles. Donc, ces synergies d'exploitation peuvent résulter de quoi ? Du regroupement de certaines des activités du groupe. Le grand classique, d'un seul coup, on regroupe le marketing, on regroupe la recherche et développement. Ces synergies, donc, opérationnelles ou d'exploitation, si vous préférez, peuvent résulter aussi d'une amélioration des techniques de production, de la combinaison des ressources complémentaires, de la mise en commun d'actifs, dont vous imaginez, le réseau commercial, les outils de production qui seraient mis en commun, ou des faits d'expérience, qui seraient liés à quoi ? Un savoir-faire spécifique d'une des deux entités. Donc, ces effets de synergies peuvent se produire aussi bien lors d'une intégration verticale ou lors d'une intégration horizontale, mais plus rarement lors des opérations conglomérales. Ça, c'était pour les synergies opérationnelles et les économies d'échelle. Vous avez compris. Donc, on a un groupe, ou une société qui va en manger une autre. Eh bien, a priori, vous comprenez bien, il y a des services qui vont se regrouper, il va y avoir une rationalisation de la production, etc., etc., ce qui va engendrer pour le groupe, du coup, forcément, enfin, forcément, théoriquement, et c'est le but recherché, des économies d'échelle, bien entendu. Maintenant, la réalisation de synergies financières. Alors, l'intérêt d'une prise de contrôle, alors ici, vu sous cet aspect, réside dans la complémentarité en termes de financement qui peut exister entre deux entreprises qui se trouvent à des cycles de vie, donc, est-ce qu'elle est en croissance, maturité, déclin, différents. Une entreprise avec un portefeuille de produits en phase de déclin peut dégager, elle, des flux de trésorerie importants, alors que, dans le cas contraire, une entreprise en phase de croissance aura des opportunités d'investissement sans nécessairement disposer de la trésorerie pour les financer. Eh bien, en se rapprochant, qu'est-ce qui va se passer ? Les excédents de trésorerie de l'une des deux sociétés permettront de financer les projets de l'autre. Vous voyez, c'est ça, essentiellement, la réalisation de synergies financières. Donc, je répète, en se rapprochant, les excédents de trésorerie de l'une permettent de financer les projets de l'autre. Évidemment, une diversification de ce type permet aussi de réduire les coûts de faillite et accroître, donc, la valeur globale de l'entreprise. Ça, nous l'avons déjà vu, puisque, dans des cours précédents, puisque le coût des faillites vient diminuer la valeur de l'entreprise. Si vous voulez, en fusionnant, mais ça paraît assez logique, les sociétés diminuent, si vous voulez, le risque de se trouver en situation dite de défaut de paiement et donc diminuent le risque de faillite. Vous avez aussi, parmi les motivations des fusions-acquisitions, la réalisation de synergies fiscales. Alors, s'il est peu probable que la fiscalité, au départ, on ne va pas fusionner ou acquérir une autre société uniquement pour de la fiscalité, mais, enfin, tout de même, il faut en tenir compte, s'il est peu probable que la fiscalité soit l'origine de la prise de contrôle, elle peut, cette fiscalité, au moins partiellement, expliquer la création de valeur qui en résulte. Alors, on va rappeler quelques principes. Si l'opération de fusion-acquisition permet d'obtenir 95% du capital de la cible, il est alors possible de pratiquer ce qu'on appelle une intégration fiscale. Les résultats de la cible acquise remontent au niveau de la société mère. Autrement dit, les bénéfices et les pertes, donc, des sociétés se compensent, ce qui permet de payer moins d'impôts sur les bénéfices. Et également, la fiscalité, elle joue un rôle de première ordre dans les opérations à fort événélogie et que nous verrons dans un cours prochain, de type LBO. Pourquoi ? Parce que les intérêts des emprunts sont des charges fiscalement déductibles. Alors, ça, on l'a vu, par exemple, dans le cas de la fusion qui existait entre Matra, qui était défense, secteur de la défense, de l'armement, d'accord, et qui était bénéficiaire, et Achète, qui était dans les médias, et qui, elle, était déficitaire. C'est-à-dire que ça, ça se passait au début des années 90 en 1992. Maintenant, les opérations fondées sur la sous-valorisation de la cible. Ça aussi, instinctivement, vous devez comprendre que si la cible est sous-valorisée, ça peut intéresser ce que d'aucuns appellent des prédateurs, bien entendu. Alors, contrairement aux opérations fondées sur la réalisation de synergies qui impliquent nécessairement au moins deux sociétés, ici, seule la société cible est concernée. Alors, pourquoi, quels sont les sous-jacents de cette sous-valorisation de la cible ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'inefficience managériale. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Lorsqu'une entreprise est considérée comme mal gérée, est-ce que vous comprenez que sa valeur est décotée par le marché ? Une équipe externe de managers peut alors décider d'en prendre le contrôle en pensant, à tort ou à raison, mais ça, c'est le futur qui le dira, améliorer la gestion et réaliser, bien entendu, une plus-value. Alors, dans ce cas-là, on dit que la prise de contrôle a un objectif disciplinaire. Quel est le but ? Eh bien, vous en avez déjà entendu parler, parce que ça, ça se retrouve dans la réalité du monde économique. Le but est quoi ? Est de redéployer et réorganiser les actifs et de remplacer, bien entendu, les dirigeants en place, puisque la motivation de l'opération est liée à l'inefficience managériale. La prime qui est offerte aux actionnaires de la cible, d'accord, lors de la prise de contrôle, présente dans ce cas une part des gains réalisés, bien sûr, à cette opération. Maintenant, il y a l'autre cas, sous-évaluation des titres de la cible. Alors ici, l'opération a pour but, ou pour origine, plus exactement, une sous-évaluation de la société cible et comment cette société cible peut-être, elle, être sous-évaluée, ça peut s'expliquer par le fait que l'initiateur, lui, donc l'initiateur de la fusion-acquisition, il détient une meilleure information que le marché ou que le marché perçoive de façon négative la société ou le secteur dans lequel elle évolue. Donc, ça veut dire que, là, ça suppose ce que l'on appelle une inefficience temporaire du marché. Alors, évidemment, cette hypothèse de sous-évaluation de la cible est forcément contestable. Alors, pourquoi c'est contestable ? Du fait de l'efficience du marché, rappelez-vous, nous l'avons vu en début d'année dans sa forme semi-forte, le signal créé par l'annonce de l'offre, est-ce que vous comprenez que ça va immédiatement engendrer une réévaluation mais quasi immédiate des cours de la cible ? Donc, dans ce cas-là, comme c'est ça qui va se passer dès que le marché est informé que quelqu'un veut fusionner ou acquérir une cible, une prise de contrôle fondée sur l'inefficience temporaire du marché du titre ne peut engendrer dans ce cas-là qu'un gain nul pour l'initiateur, voire même négatif si on tient compte des dépenses qu'il aura à supporter du fait de l'opération. Donc, attention, ces histoires de sous-évaluation des titres de la cible, il faut faire très attention, enfin, celui qui en est à l'origine, j'entends de la fusion acquisition, parce que ça peut assez vite se retourner contre lui. Maintenant, vous avez sous-évaluation des actifs de la cible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que, dans certains cas, il est moins coûteux d'acheter une entreprise que d'acquérir sur le marché des différents actifs qui composent son patrimoine. Donc, vous comprenez bien le principe, il est souvent, enfin, pas souvent, quelquefois moins cher d'acheter une entreprise que d'acquérir sur le marché les actifs qui composent son patrimoine. Et comment cela peut s'expliquer ? Eh bien, ça peut s'expliquer par une mauvaise valorisation des actifs de la cible ou le fait que les actifs identiques ne se trouvent sur le marché qu'à l'état neuf, donc forcément plus cher. La prise de contrôle de la cible permet d'acquérir un patrimoine ou un appareil de production complet et opérationnel à un coût forcément nettement plus faible que s'il avait fallu le constituer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, j'allais dire, en quelque sorte, vous en avez peut-être envie de parler, le droit d'entrée. Cette société, une société veut se lancer sur une nouvelle activité, elle compare, si vous voulez, le prix d'une cible potentielle avec le coût de ce que ça engendrait d'aller sur le marché. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. Quels sont les autres motivations, des fusions, acquisitions ? Alors, les autres sources de création de valeur lors des prises de contrôle peuvent être liées à des phénomènes de transfert de richesse, liées à un accroissement du pouvoir du marché, que ce soit au détriment des clients ou au détriment des fournisseurs du nouvel ensemble ou de ses salariés, bien sûr, ou à une interprétation erronée de la théorie financière, ce qu'on appelle la diversification pure. Alors, nous allons voir donc, on va reprendre les points les uns après les autres, l'augmentation du pouvoir du marché. Alors, un des buts qui est souvent mis en avant lors d'une prise de contrôle est le souhait pour l'acquéreur d'augmenter ses parts de marché. Ça, ça ne va pas vous étonner. Mais derrière cet objectif, il y a la volonté de réduire la pression concurrentielle en augmentant le pouvoir de marché du nouveau groupe, par définition, voire d'acquérir ce que l'on appelle une rente de monopole. Vous imaginez dans la téléphonie, l'intérêt de vouloir manger d'autres sociétés, c'est évidemment de diminuer la concurrence et donc d'acquérir donc une rente de monopole. Et cette nouvelle position, elle permet de maintenir des prix de vente élevés, je reviens sur la téléphonie, sans avoir à craindre de perdre des clients. Donc, ceci est particulièrement vrai, entre autres, dans les secteurs arrivés à maturité où les objectifs stratégiques s'expriment avant tout en part de marché. Quand vous êtes arrivé à maturité, on raisonne plus en part de marché qu'autrement. Alors, on l'a vu, ce phénomène qui a été illustré en France, par exemple, au milieu des années 90, en 96, par la nouvelle législation sur la grande distribution et qui a rendu les ouvertures des hypermarchés, vous le savez, alors quasi impossibles. Eh bien donc, qu'est-ce que vous pensez bien qui est arrivé ? La nature est en horreur du vide. Le premier effet de cette loi fut une augmentation immédiate des cours boursiers des sociétés du secteur, suivie, comme par hasard, la même année, de l'OPA, par exemple, d'Auchan sur Docs de France. Donc, cette augmentation du pouvoir du marché peut également se produire lors d'intégrations verticales. Eh bien, une intégration navale permet de s'assurer, évidemment, des débouchés, éventuellement, d'évincer des concurrents de l'entreprise qui est acquéreuse. Eh bien, on l'a vu, par exemple, avec ça, lorsque Point P a été racheté en 1996 par Saint-Gobain. Et du coup, Saint-Gobain, eh bien, s'est assuré un réseau de distribution privilégié pour un certain nombre de ses produits. Donc, vous voyez, l'augmentation du pouvoir de marché peut être une motivation des fusions acquisitions. Autre motivation, le transfert de richesse. Alors, l'accroissement de richesse des actionnaires peut également s'expliquer par un effet que l'on appelle redistributif au détriment des autres participants à l'organisation, l'État, les prêteurs, les salariés, etc., etc. Donc, cet effet de transfert de richesse s'illustre notamment lors des restructurations qui peuvent accompagner certaines prises de contrôle. Qu'est-ce qui se passe ? Vous en entendez parler régulièrement. Donc, les réductions de salaire ou des réductions de certains avantages pour les salariés conduisent à un transfert de richesse au profit des actionnaires. Eh bien, encore un exemple concret. Lors du rachat de la compagnie aérienne TWA par ICAN dans les années 80, eh bien, après la prise de contrôle, l'ensemble des salariés, eh bien, parmi lesquels, bien sûr, il y a les pilotes, eh bien, ont vu leur pouvoir d'achat ou leur salaire baissé de 22%. Ça aussi, ça fait partie, bien entendu, des motivations qui peuvent entraîner certains à vouloir fusionner ou acquérir une autre société. Vous avez également ce qu'on appelle comme autre et dernière motivation la diversification pure. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette justification est à l'origine de la constitution de l'homme passé d'un certain nombre de conglomérats. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'en se diversifiant, un groupe diminue sa sensibilité à la conjoncture, forcément, et ainsi réduit la variabilité de ses résultats et par la même son risque. Ça, c'est pas un scoop, c'est la même chose que lorsque je vous faisais le cours sur le risque et le portefeuille. Si vous diversifiez votre portefeuille, vous diminuez le risque, évidemment. Alors là, il y avait, rappelez-vous, un certain nombre de conditions. C'est bien entendu qu'il fallait que les titres ne soient pas, entre autres, mais ce n'est que du bon sens, du même secteur d'activité. Bien que cela soit vrai, cette motivation est cependant erronée en ce sens qu'elle est en contradiction avec la théorie du portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur peut réduire le risque qu'il prend en diversifiant son propre portefeuille, c'est-à-dire, exactement ce que je viens de dire, en investissant dans un certain nombre de titres différents. C'est la même démarche qui est appliquée par les entreprises conglomérales à deux différences près. Cette diversification conglomérale engendre des coûts qui sont probablement plus élevés que ceux supportés par un investisseur qui diversifie lui-même son portefeuille, coût de passation de l'ordre en bourse, car elle suppose une équipe de direction pour le groupe en plus de celle de chaque filiale. Donc ça, évidemment, c'est une des différences avec la diversification d'un portefeuille. Autrement dit, là, ça coûte beaucoup plus cher. Deuxième différence, cette diversification par le conglomérat n'est pas aussi optimale que celle que l'on peut réaliser, que peut réaliser un investisseur. Ainsi, un investisseur peut aisément constituer un portefeuille comprenant 4,7% de titres du secteur des télécoms. Autant, il est beaucoup plus délicat, vous me l'accorderez, pour un conglomérat d'en faire de même, bien entendu. Donc, au final, il est préférable pour un investisseur de diversifier lui-même son portefeuille en investissant dans des sociétés non diversifiées qu'on appelle « pure player » plutôt que d'investir dans une société diversifiée. Donc, vous voyez, il faut faire attention à cet aspect-là.